Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Preuve Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous voulez plus d'informations ou des bonus, allez voir en description, je vous ai mis des liens. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'intensité électrique et on va notamment parler des plus grosses confusions que font les élèves. Commençons donc par une définition de ce qu'est l'intensité électrique. L'intensité électrique, c'est en fait la même chose que le courant électrique, c'est-à-dire, pour être plus précis, le débit de charge électrique. Donc les charges, on sait ce que c'est. Si vous n'êtes pas au point, je vous ai fait une vidéo. Et donc là, le seul mot qui nous reste à expliquer, c'est quoi un débit ? Le débit, on le connaît par exemple quand on va parler d'une rivière. Le débit d'une rivière, ça va être la quantité d'eau qui passe à chaque instant en un point de la rivière. Concrètement, si je me mets là au bord de la rivière et que je tends un filet là, si je compte le nombre de molécules d'eau qui passent dans la rivière à chaque instant, je vais obtenir le débit. Pour un circuit électrique, c'est la même chose. Alors je ne peux pas mettre de filet, mais imaginons une surface comme ça, dans mon fil électrique. Le débit, donc l'intensité, c'est la charge qui traverse cette surface à tout moment. Cette intensité, elle se note I et elle s'exprime en ampères, qui se note A. Et on vient de voir, un ampère, c'est lié aux charges, donc au nombre de coulons, puisque les charges s'expriment en coulons, qui passent par ma surface toutes les secondes. Un ampère, c'est un coulomb divisé par une seconde, ou autrement dit, un coulomb, c'est un ampère fois une seconde. Alors de quoi ça dépend cette intensité ? Première voie, on voit que ça dépend de la taille de la surface et donc de la taille du fil. Mais ça, on ne le verra pas trop ni au lycée ni au collège parce qu'on utilise toujours les mêmes fils. Ça dépend aussi de la vitesse des porteurs de charge. Si vous avez des charges qui passent doucement comme ça, à chaque seconde, il y en aura moins. Si elles passent très vite, si vous regardez combien il y en a qui passent en une seconde, il y en aura plus. Ça dépend aussi des charges qui sont portées. Si vous avez des électrons qui passent à travers cette surface, à chaque fois qu'il y a un électron qui passe, il y a une charge élémentaire parce que c'est E-. Si maintenant, vous avez des ions qui passent, et des ions par exemple 2+, à chaque fois qu'il y a un ion qui passe, on va avoir deux charges élémentaires. Il y en aura deux fois plus, donc ça dépend aussi des porteurs de charge. Et enfin, ça dépend de ce qu'on appelle la densité des porteurs de charge. Si vous avez plein de porteurs de charge comme ça, quand ils vont passer à travers la surface, du coup, vous allez enregistrer beaucoup de charges qui passent. Inversement, si vous avez peu de porteurs de charge qui passent, eh bien, vous allez enregistrer moins d'intensité. Donc, ça dépend en fait de est-ce qu'il y a beaucoup de porteurs de charge ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle la densité des porteurs de charge. En fait, on a rarement, si ce n'est jamais, un morceau de conducteur comme ça. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo-là. Si je mets ce morceau conducteur-là dans un champ électrique, ça va juste faire une petite accumulation de charge ici et de charge ici. Mais à part si on a dans un condensateur, eh bien, en fait, il ne va pas y avoir de courant électrique. Et même dans un condensateur, il n'y en a pas pendant très longtemps. Pour avoir un courant qui s'établit et qui reste pendant longtemps, il faut avoir une boucle de courant. Et on se rappelle que dans cette boucle, à chaque instant, les déplacements de charge sont les mêmes à chaque endroit. Si jamais ici, ça se déplace, eh bien, ici, ça se déplace et tout se déplace en même temps. Les mêmes charges dépassent en même temps. Ça veut dire que si je regarde combien il y a de charges qui passent ici à chaque seconde, eh bien, je vais avoir exactement le même chiffre que le nombre qui passe ici à chaque seconde ou ici à chaque seconde. Parce que sinon, si ça ne serait pas le cas, il y aurait une accumulation de charge ici, puisque ça serait plus lent ici. Donc, il y aurait une accumulation de charge. Et ça, ça créerait des choses qui, on a vu que ça ferait des choses qui, énergétiquement, ne sont pas du tout favorables. Donc, en fait, ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'accumulation de charge et le débit est tout le temps identique en chaque instant. Si le débit est identique, ça veut dire que l'intensité, ici, I1, I2, I3, est en fait la même. Quand on a une boule comme ça, l'intensité est la même partout. C'est pour ça que quand on dessinait un circuit électrique avec un dipôle, eh bien, l'intensité à avant est égale à l'intensité après. Parce que le débit ici est égal au débit ici. Il ne peut pas y avoir de perte. Donc, sur une boucle de courant, l'intensité est toujours la même. Et l'intensité est la même avant et après. La lampe n'use pas l'intensité, si vous voulez. C'est toujours le même débit avant et après. Donc, pour résumer, l'intensité électrique, ça correspond au débit de charge. C'est le charge qui passe à travers une surface par seconde. Elle s'exprime en ampères, sachant que 1 ampère, c'est égal à 1 coulomb sur 1 seconde. Et elle se mesure en un point, puisqu'on se rappelle que ça correspond au nombre de charges qui passent à travers une surchasse. C'est la même en tout point, entre deux nœuds. Sur une boucle de courant, l'intensité est la même en tout point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada